En 1942, j'ai été arrêtée et interrogée. Lorsqu'on a voulu me faire signer de faux aveux, j'ai refusé. L'officier m'a alors menacée. Je l'ai regardée en face et je lui ai dit que je n'avais pas peur de mourir. Il a souri. Il m'a répondu qu'il avait des moyens pires que la mort pour me faire céder. Veuillez continuer, madame. Quelques mois après, on m'a fait monter de force dans un train où nous étions 230 femmes françaises. Les wagons étaient plombés et on a fait route vers Auschwitz. Le train était plombé ? Pas d'eau, pas de nourriture, rien. À Auschwitz, les trains arrivaient pratiquement à l'endroit où se trouvaient les chambres à gaz. Là, on laissait les gens sortir. Les soldats les faisaient aligner à coups de crosse. C'est alors que des hommes, des femmes, des enfants, de vieux couples, étaient contraints de se séparer. Les mères étaient forcées d'abandonner leurs enfants. Personne ne connaissait le sort qui lui était réservé. Ceux qui étaient désignés pour les chambres à gaz étaient conduits vers un bâtiment de briques rouges. J'ai vu mon amie, Annette, s'éloigner. Elle s'est tournée vers moi en disant « Pense à mon fils si jamais tu revois la France ». Ensuite, elle a passé son bras autour d'une autre amie française et ensemble, elles ont chanté la Marseillaise. Une nuit, nous avons été réveillés par d'horribles cris. Le jour suivant, on nous a appris que les nazis n'ayant plus de gaz, avaient jeté directement dans les fours les enfants horrifiés. Madame, sur les 230 femmes françaises de ce train, savez-vous combien sont revenus d'Auschwitz ? 49. Merci, madame. Vous pouvez vous retirer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada